Salut tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de blue lock blaze battle le fameux jeu qui a été annoncé il ya cinq mois avec ce petit trailer et après il ya environ 11 jours de cela ils ont tout simplement annoncé un nouveau trailer avec pas mal d'informations de léger gameplay que vous allez voir et qu'on va apprécier ensemble tout d'abord on commence avec le petit trailer de 15 secondes qui a été posté il ya cinq mois de cela pour l'annonce du jeu et après je vais vous montrer le second trailer que j'ai posté justement récemment sur twitter Donc vous l'avez vu le jeu est prévu pour 2023 le jeu est développé par bael on connaît pas trop bael j'avais déjà tourné une vidéo là dessus on sait juste que par le passé d'avait fait une l'autre en ligne en plus et que le jeu justement il est édité par kodansha les fameux éditeurs de plusieurs années comme blue lock blue période glatnir un animé qui est sorti il ya trois ans si je ne dis pas de bêtises et là on va aller voir justement le second trailer qui a été posté il ya 11 jours et qui en fait il a été posté en non répertorié pour le moment il sera posté il fera largement plus de vues on va analyser le gameplay et comment ils ont apporté ce petit trailer moi j'ai déjà vu que vous avez apprécié c'est qu'ils n'ont égoïste de n'accédera c'est qu'ils n'ont vous l'avez vu le jeu il y en a qui vont partir un peu dans mon analyse mais le jeu est très ressemblant à tous basse à l'aïcou il n'a jamais l'event like qui ont sorti sur switch et sur mobile également le dernier tsubasa qui est sorti sur console on peut supposer que le jeu va ressembler un tsubasa laïc un peu sifa on verra comment ils vont mettre ça en place si le système du gameplay et bien et c'est pas seulement du management alors là le jeu va faire un carnage après au moment le jeu n'a pas encore été annoncé en version globale mais pour une version japonaise on n'aura je pense une bonne critique là dessus et si par la suite il ya une bonne critique le jeu pourrait arriver en version globale après je suppose qu'il pourrait arriver en version globale vu que là le jeu est directement édité par godansha et rael comme vous l'avez vu il y avait une date à la fin la date que vous avez à la fin septembre 2023 n'est pas la date de sortie mais plutôt ils vont plutôt annoncer énormément d'informations cette date là je pense que ce sera soit un live dans une interview ou un communiqué presse pour promouvoir le jeu et justement je pense derrière ils vont publier un autre trailer pour promouvoir davantage le jeu pour le moment nous n'avons toujours pas les inscriptions ni l'heure ni la réelle description du jeu alors combien y at il deux personnages vraiment les personnes qui ont été présentées dont au nombre de douze avec trois terrains différents celui-là le deuxième moi juste en leçon en vrai il n'y a pas grand chose qui a qui change à part le public là il présente largement plus de personnages comme on le voit en haut et là lui c'est en vrai c'est lui que je trouve le plus le plus beau et le plus stylé bon comme ils ont dit c'est du 3d rpg du coup je pense pas qu'ils vont partir sur la simulation ou du management on verra bien mais le jeu pour le moment en termes de gameplay manière plus qualitative que ce qu'on a eu auparavant pour tout ce que l'on sait c'est que le jeu sera disponible en version japonais sur ios et android le jeu tout simplement sachant 2023 c'est un très bon poids et ça sera un gacha trois bons points en termes de qualité ça reste encore un peu dubitatif on sait pas comment le gameplay sera pour m'en parler mais du moment qu'il ya du 3d rpg on prend tous les jours on reste à l'affût on verra en septembre ils vont publier comme information je reviendrai de vacances justement et on verra un peu tout ce qui passeront on bukan allez on au on on